La Création 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 Comme d'habitude, nous rends grâce à Dieu pour le message Papa Céleste, dans le nom de Jésus, nous rends-toi grâce Seigneur Nous rends-toi grâce Seigneur pour la parole Merci pour ton inspiration Saint-Esprit Pour ton réponse, ton solution Pour l'inspiration Merci que chacun de nous nous recevons ta parole avec foi Au nom de Jésus Amen La dernière fois, nous avons été Nous nous prêchons la pensée Le combat de la pensée Et nous nous disons dans ce message Il y a quelque chose qui nous a besoin de veiller C'est nous penser et nous parler Nous nous avons besoin de savoir comment nous pensons Mais nous avons besoin de savoir comment le travail Commence par l'intérieur Pour être capable de manifester à l'extérieur Nous devons être transformés intérieurement Pour être capable de changer et être transformés extérieurement Nous avons besoin d'immun depuis l'extérieur Sans cette action, sans cette parole Sans cette façon de faire, sans cette personnalité Mais intérieurement, nous n'avons pas besoin de changer Pour changer, nous devons commencer à l'intérieur Et nous devons commencer à l'extérieur Nous devons commencer dans nous Nous devons lire un verset Qui nous tout nous connaît Proverbe chapitre 18 verset 20-21 Il dit à nous C'est du fruit de sa bouche Que l'homme rassasie son corps C'est du produit de ses lèvres Qu'il se rassasie La mort et la vie sont au pouvoir De la langue Quiconque l'aime En mangera les fruits Une autre version Pour sa dernière phrase Quiconque aime parler En subira Les conséquences Nous connaît Nous avons une réponse Nous devons causer Parer comment nous avons pensé Nous devons contrôler nos pensés Prendre contrôle nos pensés Ainsi nous devons guéter Comment nous devons contrôler nos paroles Mais il y a une transformation De l'intelligence De la pensée L'ère-là Nous la vit pour transformer Qui résultat il y a dans nous La vie C'est d'après Paroles qui nous nous causer Et pensées qui nous nous faire Mais là nous pouvons causer nos paroles Donc Le fruit de la bouche Le fruit de la bouche C'est quoi ? C'est les paroles Nous les causer Nous l'âmes les affecter Nous la vit et affecter Par bonnes paroles Qui nous dire Comment nous dire clairement Dans verset 21 La mort et la vie Sont au pouvoir De la langue Donc Qu'est-ce que le pouvoir De la vie Trouver Qu'est-ce que le pouvoir De la mort Trouver Il y trouve Dans nous la bouche Dans nos paroles Donc il est important Qu'il nous connaît Qu'il nous bien maîtrise Nous la bouche Et dans la version On y met Quiconque aime utiliser sa langue Pour subir Une conséquence Oui Nous bisez servir Nous la bouche Mais nous bisez connaît Comment pour servir Pour nous connaît Qui fruit Qui résultat Qui conséquence Nous en vie Et n'a Dans nos la vie Nous lire maintenant Dans Jacques Chapitre 3 Verset 2 Lydianou Nous bronchons Tous De plusieurs manières Si quelqu'un Ne bronche point En parole C'est un homme Parfait Capable De tenir Tout son corps En bride Comment nous trouvez L'homme L'est rassasié Sur les corps Du fruit De sa bouche Donc Enquiquen Qui ne dit pas Faillir Dans ses paroles Il y a un homme Parfait Parfait Il veut dire Mûr Il veut dire Il y a une quelqu'un Qui est capable De maîtrise Il même Il est capable De tenir Tout son corps En bride Même Il dit aussi Verset 4 Même les navires Qui sont si grands Et que poussent Des vents impétueux Sont dirigés Par un très petit Gouvernail Au gré du pilote Au gré du pilote Il veut dire Selon la volonté Du pilote C'est-à-dire Le pilote Il dirige Barthola Il dirige Naviala Avec un petit Petit Instrument Qui est appelé Un gouvernail Et il est pareil Dans nous la vie Nous Il est pilote Nous la vie Pour nos pilotes Nous la vie Dans une bonne direction Dans quelle direction Nous envie Que nous la vie L'y aller Nous Il contrôle Nos paroles De même La langue Est un petit membre Et elle se vante De grandes choses C'est-à-dire Il y a un petit Petit membre Dans nous l'écho Parfois Il ne nous pas Prend compte Vraiment Nous la bouche Nous la langue Il est tellement Petit dans nous l'écho Qu'il nous pensait Il y a un pouvoir Il y a un importance Mais au contraire C'est ça Le gouvernail Qui dirige Nous la vie C'est ça Qui paraît Bon aujourd'hui Si nous cause Un volant Dans une lote A travers Un volant Ou bien Un guidon Ou une motocyclette Ou bien Une bicyclette C'est ça Qui permet Tout de dirige Bicyclette là Motocyclette là L'auto là Pour connaître Que direction Il y a besoin Alors La direction De nous la vie Il dépend Lors nous Parole Lors nous La langue Verset 6 Il dit La langue Aussi est un feu C'est le monde De l'iniquité La langue Est placée Parmi nos membres Souillant Ça veut dire Salissant Tout le corps Et enflammant Le cours De la vie Le cours De nous la vie Il faut enflammer D'après paroles Qui nous dire Alors nous Lors nous Enflammer Et bondifier Le feu de Dieu Le feu du Saint-Esprit Qui enflamme Nous la vie Etant elle-même Enflammée Par la géhenne Toutes les espèces De bêtes D'oiseaux De reptiles Et d'animaux Marins Sont domptées Et ont été Domptées Par la nature Humaines Mais la langue Aucun homme Ne peut la dompter C'est un mal Qu'on ne peut réprimer Elle est pleine D'un vénin mortel Par elle Nous bénissons Le Seigneur Notre Père Et par elle Nous maudissons Les hommes Faits à l'image De Dieu De la même bouche Sortent la bénédiction Et la malédiction Il ne faut pas Mes frères Qu'il en soit ainsi La source Fait-elle jaillir Par la même ouverture L'eau douce Et l'eau amère Un figuier Mes frères Peut-il produire Des olives Ou une vigne Des figues De l'eau salée Ne peut pas non plus Produire de l'eau douce Comment allez-y dire Verset 10 De la même bouche Sortent la bénédiction Et la malédiction Nous nous trouvons Dans Proverbe 18 Verset 21 Comment allez-y dire Nous La vie et la mort Sont au pouvoir De la langue Donc Il montre nous La bénédiction Et la malédiction Lise au pouvoir De la langue D'ailleurs le mot Bénédiction Veut dire Dire bonne parole Le mot malédiction Veut dire Dire mauvaise parole La parole Lise Créatrice La parole Lise Dirige-nous Nous paroles Nous la langue Nous banne mot Qui nous peut servir Nous banne parole Qui nous peut servir Nous banne expression Qui nous peut servir A cause de ça même Qui là aussi Pareil comment nous nous Prouver Nous l'intelligence Nos pensées Il faut être renouvelé Quand nous renouveler Nous l'intelligence Nos pensées Nos paroles Aussi pour renouveler Alors parfois Nous besoin aussi Pareil comment nous Tiqueter aussi L'objet de nos pensées Nous besoin aussi Évidemment Objet de nos paroles Nous besoin Décider Qui nous peut dire Qui nous pas peut dire Et nous besoin Demande l'aide de Dieu Pour nous Maîtrise La vie chrétienne Maîtrise Nous direction dans la vie Nous direction dans la vie Nous maîtrise Nous la bousse Bien important Nous capables Faire autant Gêner Qui nous l'est Prier Gêner A l'église Si nous paroles Passons Et nous pensées Passons Et nous la vie Pas poussons Quand nous guettons La vie chrétienne Même Comment nous nous convertis Comment nous nés De nouveau Comment est-ce que Nous commençons Comment est-ce que Nous commençons La vie chrétienne Premièrement Nous commençons Par Croire dans nous Les cœurs Ensuite Nous faisons Confesser De nous la bouche Romain Chapitre 10 Verset 9 De dire Si tu confesses De ta bouche Le Seigneur Jésus Et si tu crois Dans ton cœur Que Dieu l'a ressuscité Des morts Tu seras sauvé Car c'est en croyant Du cœur Qu'on parvient A la justice Et c'est en confessant De la bouche Qu'on parvient Au salut Selon Ce que dit L'Écriture Quiconque croit En lui Ne sera point Confus Quiconque croit En lui C'est qui Croit en Jésus Il fait que dire Nous Nous devons croire Dans Jésus Nous croire Dans Jésus C'est pas C'est croire Que Jésus Existait C'est croire Dans ce qui Jésus Était Et croire Dans ce qui Jésus Fint faire Oui nous Capables croire Que Jésus Existait Nous capables Une certaine Une connaissance L'eau là Mais ce qui nous Croire C'est croire Dans nous L'équerre Me croire Seigneur Jésus Me croire Dans toi Me croire Qu'il te mène Le fils De Dieu Me croire Qu'il t'en Vini Lour la terre En tant qu'homme Pour sauve-moi Pour pardonne Mon péché Pour mort Pour moi Pour t'en Ressusciter Pour justifier-moi Alors la bible Alors la bible C'est en croyant Du coeur Qu'on parvient A la justice Un démon Lui croire Dans ce Léquer Lui pour justifier Mais astère Comment nous Trouve le salut Manifesté De dire C'est en confessant De la bouche Qu'on parvient Au salut La justice C'est Où identité Où vit Un juste En Jésus Christ Quand on croire Maintenant Quand on confesse De la bouche Où recevons Le salut Le salut Qui ça veut dire Le salut Veut dire Être sauvé Être racheté Être guéri Être délivré Être prospéré Tout ça là Il est complet Le salut C'est complet C'est le salut De nous l'esprit Premièrement Et aussi Le salut De nous l'âme Et de nous l'écho Le salut De nous l'écho Il est manifesté Par la guérison Il est manifesté Par la résurrection Il est manifesté Par une restauration Un rajeunissement Il est manifesté Par un membre Qui bondit Qu'un vrai cré Dans nous l'écho C'est ça Le salut Le salut Dans nous l'écho Jésus Fin paie tout Tout est accompli Pour le salut Dans nous l'écho Dans nous l'âme Et dans nous l'esprit C'est-à-dire Il est commencé Dans nous l'esprit Mais nous Nous devons travailler Avec la parole De Dieu Avec le Saint-Esprit Pour qu'il a Le salut De nous manifester Dans nous l'âme Et dans nous l'écho Bon ça Nous t'ai déjà Qu'est-ce que ça La dernière fois Mais là Il nous peut causer Comment nous Comment ça Salut là Pour manifester Dans nous la vie C'est quand nous Confesse-le Quand nous Confessez De nous la bousse De nous permettre Le salut Réalisé Et manifester Dans nous la vie Si nous confesse Le contraire Du salut C'est-à-dire L'accusation Condamnation C'est-à-dire Maladie C'est-à-dire Ben quelque chose Négatif Et contraire Au salut Dès là Le salut Pas pour capable Manifester Et au contraire Il empêche Le salut Manifester Dans nous la vie Nous les trouve Le salut Manifester Oui Nous nous sauver Un jour Quand nous mons Nous allons dans le ciel Ou bien Jésus Retourné Nous est enlevé C'est très bien Mais le salut Il commence Sur la terre Le salut Il commence Dans nous l'âme Une âme guérie Une âme en bonne santé Comment nous nous trouver Le salut Le salut Il est aussi Dans nous les corps Les corps Là aussi Il est important Parce que dans nous les corps C'est le temple Du Saint-Esprit Il est bien En bonne santé Comment nous capables Vivre Comment nous capables Faire travail Et bon Dieu Même la terre Si nous les corps Il n'est pas sauvé Nous connaît Plus tard Nous prenons des corps Glorifiés Mais en attendant Nous donne des corps Humains Des corps charnels Mais la Bible Le Saint-Esprit Donne la vie Dans nous les corps Mortels Quand il y a La vie de l'esprit Dans cette école C'est ça Qui nous besoin Rénouveler Nos pensées Lors Là Comprend Que la vie Dans nous l'esprit Il communique Avec nous les corps Il communique Avec nous l'âme L'équerre Avec la langue C'est connecté Ensemble Nous tu déjà Trouve ça L'équerre Nos pensées Pour inspire Nos paroles Et nos paroles Pour affecter Nous l'équerre Il y a un double sens Un côté C'est qui ou Dans ou l'équerre Pour sortir Dans ou la bourse Mais en même temps Aussi Paroles Qui ou dire Pour affecter Ou l'équerre C'est comme ça Aussi Qu'il y a une forteresse Je construire Je devine Plus fort A cause Un dimou Il peut penser Une quelque chose Non seulement Il peut penser Il peut continuer Cause Il peut continuer D'y aller Il peut même dire ça Dans la forteresse Il peut être plus fort Il peut être plus dure Il peut construire Dans nos âmes Dans nos pensées Dans nos équerres Nos pensées Affecter nos paroles Et nos paroles Affecter nos pensées Et plus qu'il y a encore Paroles Les autres dimou Qui ont affecté Nos pensées Donc vous trouvez Comment la parole Il y a un effet Il y a un effet Dans nos vie Il y a un effet Dans nos intérieurement Et il y a un effet Dans nos circonstances Dans nos vie A travers Nous la bourse Nous capables Sans l'intérieur Et à travers Nous la bourse Nos paroles Nous capables Sans l'extérieur Aussi Veilons-nous L'équerre Pour ne pas polluer Nos paroles Et veilons-nous Paroles Pour ne pas polluer Nous l'équerre Parfois Ce n'est pas Ces paroles D'immunes Mais la plupart du temps Le premier d'immunes Qui nous tendait Quand nous causait C'est nous-mêmes Qui paroles Nous dire nous-mêmes Qui paroles Nous prononcer Dans le monde spirituel Il n'y a pas Aucune parole En l'air Appareil que mon Passeur Habitier dire Pas une parole Je n'ai pas Envolée Vous êtes enregistré Il est enregistré Dans l'atmosphère Il est enregistré Dans nous l'équerre Vous capables De maîtrise Ou paroles Pour ne pas dire Quelque chose Négatif Mais si vous passez Ou pensée Rénouvelée Ou pensée Pour gagner Une pensée De la parole De Dieu Une pensée Qui est agréable Qui mérite L'approbation Comme on s'y trouvait Automatiquement Autant d'efforts Que vous pouvez faire C'est dans lesquels Les pouss Surtiennent Vous Par exemple Quand nous confesse La parole De Dieu L'équerre L'équerre Il est enregistré 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 Le renouvellement De l'intelligence Il passe aussi Par la parole Par exemple Vous pouvez tenir Un message Vous pouvez tenir Une prédication Il est enregistré Il est enregistré Il est enregistré Il peut sentir Il peut sentir Une mauvaise pensée Il peut mettre La pensée De Dieu Et là Quand l'autre pensée Vous pouvez revenir Vous pouvez dire Bon Dieu Abandonne-toi Bon Dieu Délaisse-toi Mais sa parole Sa confession Que vous pouvez faire Là Il peut contredire Sa pensée Jésus Quand il dit Tenter Par le diable Dans le désert Comment l'in Résister à la tentation Ce n'est pas La force Pour penser L'inferlie Pour sa parole L'in Il a besoin Répondre Parfois Il nous a besoin Répondre le diable Parfois Il nous a besoin Répondre Parfois Ce qui vous tendez Ce qui vous tendez Ça aussi C'est une parole Parole Qui contraire A la parole De Dieu Parole Film Parole Santé On peut redire Santé Qui va inspirer Parole Aussi Dans le livre Qui va lire Est-ce que c'est C'est un livre Selon la parole De Dieu Ou un livre Qui contraire A la parole De Dieu Il est bon Nous lire Mais nous Lire Une autre Qui ne peut Remettre Nos pensées Conforme Au siècle Présent D'une façon Nous transformons L'intelligence Par la parole De Dieu Mais si En même temps Nous prenons Les autres livres Nous prenons Un livre Pas inspiré Il n'a beaucoup Du monde Il est éloigné De la foi Éloigné De la foi A cause Ben livres Qui vont dire A cause Ben santé Qui vont écouter A cause Ben films Qui vont guetter A cause Ben information Qui vont redire Alors tout ça Là Il est important Tout ce qui Nous tendait Et tout ce qui Nous dire Toutes paroles Les paroles Des carres sorties Dans nous La bourse Et des carres Dans nos oreilles Que de ce L'origine était Il n'a l'esprit Derrière chaque parole Soit c'est l'esprit Qui vient de Dieu Qui inspire Une parole Soit Inspiré Par la pensée De l'homme Et comment nous y trouver L'autre fois là Jésus dit avec Pierre Or hier de moi Satan Car tes pensées Ne sont pas Celles De Dieu Mais celles Des hommes Donc la pensée De l'homme Il complice Avec la pensée Et la parole De l'ennemi Quand il y a L'ennemi Il n'y a pas Qu'il va assis Avec lui Et il écoute Tout ce qu'il peut dire Parce que vous connaissez C'est où l'ennemi Alors nous l'ennemi Ce n'est pas Dimun Nous l'ennemi C'est le diable Quand nous Peut Tannes Qu'il se Qui c'est l'origine Qui c'est la source Qui l'esprit Qui peut agir Derrière sa parole A cause La Bible Dien nous N'a pas D'un accès Au diable Comment nous Donner accès Au diable Pour une pensée Il n'y a pas Une parole Aussi Une parole Une qui Qu'il peut dire Une parole Ou elle croit Sa parole Elle est là Ou fait Naufrage Dans la foi Comment la Bible Dien nous Même Je peux ajouter Aussi là Dans Même prédication Que vous écoutez Vous visez faire Parer Comment Un chrétien De Béret Quand vous Trouvez Dans Acte Chapitre 17 Je t'attends Paul et Silas Prêchent La parole De Dieu Et Qu'ils T'attends Je t'attends Et Ils Examinaient Chaque jour Les écritures Pour voir Si ce qu'on Leur disait Était Exact Les bons De nos jours Nous avons Tous Les moyens La même Pendant Confinement Comment Nous avons La parole De Dieu Puisque Pein Dans L'Église Si Pâti Dans Les moyens Là Nous avons Grâce A Dieu Pour Ça Mais Il Y Aussi Beaucoup De Fausses Doctrines Qui Nous Connaient Connaient Qui Nous Peu Écouter Nous Connaient Dans La parole De Dieu Nous Pas Cap Ce Pâti L'Église Dans L'Église Dans L'Église Dans L'Écris Dans L'Église qu'il est écrit, il a besoin de faire des recherches, de faire des études, alors là. Pareil comme un béréen, je n'ai pas d'accepter, même l'apôtre Paul, pourtant le grand apôtre Paul, je n'ai pas d'accepter toutes les paroles qui veulent, tu peux dire, je vais le checker avant. Je vais le checker tout ce qui est tendé, à cause de ce qui est important qui nous a besoin veiller, qui nous peut tendé. Même une prédication, même une quantique, ce qui est appelé quantique, beaucoup quantique, dit pas selon la parole de Dieu. Beaucoup quantique, c'est pas de plaigner, c'est pas de murmure, c'est pas de complainte, c'est pas de parole de doute, pas cause de la mot Seigneur ou bien Jésus là-dedans qui veut dire l'inspirer de Dieu. Est-ce qu'il est inspiré de la parole de Dieu, est-ce qu'il l'y conforme avec le Nouveau Testament aussi? Comment nous passe-t-il à dire dans le psaume, il y a pas de quantique de deuil aussi. Pas tout ce qui est dans la Bible, qu'il n'est pas capable de prendre pour nous. Nous l'y est, nous apprenons l'eau là, mais il n'est pas capable de prendre pour nous. Dans la parole de Dieu, il y a une parole qui est adressée à des chrétiens, il y a une parole qui est adressée à Israël, il y a une parole qui est adressée au monde. Alors c'est pour ça qu'il y a une baisse connaître la parole de Dieu dans ce contexte, il y a une baisse dispense droitement la parole de Dieu, pareil comment l'apôtre Paul dit avec Timothée, dispense droitement, dispenser, veut dire distribuer d'une parole là, droitement. Ça veut dire, il dit, study to show yourself approved of God. Ça veut dire, étudie la parole pour être approuvé de Dieu. Un ouvrier, un bon ouvrier. Comment nous prêchons sous-parole et nous pardonnons sous-parole ? Comment nous témoignons sous-parole et nous pardonnons sous-parole ? Nous devons connaître, nous devons connaître qui la parole de Dieu dit. Le bon, il y a l'enseignement et ça, il est bon qu'il nous écoute l'enseignement. Mais parfois, tellement il y a beaucoup l'enseignement, nous devons veiller au qui nous peut écouter. Avec l'aide du Saint-Esprit, demande l'aide du Saint-Esprit, toujours faire ça la prière là, Seigneur, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Donne-moi, toi, Saint-Esprit, je ne suis pas capable de comprendre pour l'intelligence naturelle, humaine, je ne suis pas capable de comprendre seulement pour le Saint-Esprit. Je ne veux pas dire étudier la parole de Dieu, comment dire, vous pouvez étudier pour un sujet dans l'école, ce n'est pas pareil. La parole de Dieu, il est vivant, la parole de Dieu, il est inspiré. La parole de Dieu, c'est le livre qui, quand vous liez, l'auteur, il est présent quand vous pouvez liez, il est capable d'enseigner, ou expliquer en même temps que vous pouvez liez, que vous pouvez étudier. Dans le Saint-Esprit. Après, bon Dieu, il met aussi le ministère, le enseignant, tout ça, tout ça, il faut me porter. Mais, ce qui me peut redire, c'est que la parole, qui parole, il peut tendre. Même quantique aussi, même santé, santé chrétienne, est-ce qu'il est inspiré de Dieu? S'il n'est pas selon la parole de Dieu, je ne peux pas ni sentir, ni écouter. Comment nous mettre en pratique dans la vie? Si, par exemple, un mauvais sentiment dans nous le cœur, nous pouvons être tenté pour causer ça. Il est déjà découragé, il est déjà triste, à ce que quand il peut prononcer sa tristesse, il peut confesser sa tristesse, il peut confesser sa découragement, ce découragement-là, ce tristesse-là, il vient plus fort dans lui. pensée influence parole, et parole influence pensée. Si vous êtes dans le monde, il faut exprimer pour pouvoir dévider le cœur. Oui, parfois, il faut nous causer, nous causer, ce qui fait, ce n'est pas pour dévider le cœur, quand dévider le cœur, c'est dans la prière. Dévider le cœur, ce n'est pas pour rester dans le même état. Quand dévider le cœur, avec bon Dieu, c'est pour qu'il est bon Dieu, il est capable de remplir avec la joie, la paix. ce n'est pas pour rester avec ça à l'état-là. Bon Dieu dire, si tu as des mauvaises pensées, mets la main sur ta bouche. Alors, mauvaise pensée, ce n'est pas seulement tout être immune, faire adultère, tout ça, non, mauvaise pensée, c'est toute pensée qui est mauvaise, qui n'est pas bonne. Si il n'est pas bonne, ça veut dire le contraire à la pensée de Dieu. Alors, au mieux, quand nous avons une pensée qui est mauvaise, qui n'est pas bonne, au mieux, nous exprimer, nous appeler, empêche nous causer. Proverbe 15, verset 4, il dit, la langue douce est un ombre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Donc, nous trouvez une parole qui est affectée l'âme. Oui, il affectait les gens qui sont en nous, mais le premier qui est en nous, déjà, c'est nous-mêmes. Si nous parlons de l'âme brisée, nous avons besoin de la langue qui brise l'âme, qui brise nos propres âmes. Nous avons besoin de la langue douce. Comment nous avons de la langue douce ? La langue douce, c'est de la langue qui est remplie avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire brise l'âme ? Brise l'âme veut dire faire une brèche dans l'âme, il blesse l'âme. Dans les autres versions, dans la définition qui est mon rôde, il dit il afflige l'âme, il écrase l'âme, il détruire l'âme, il ruine l'âme, il corrompe l'âme, il fracture l'âme. Comment dire une fracture dans une âme ? Nous nous connaissons une fracture à ne pas faire du bien, à ne pas faire du mal. Mais pas si c'est dans l'école, dans l'âme aussi, c'est où l'âme est fracturée pour gagner du mal dans une âme. Il ne faut pas nous dire une parole qui pour briser nous l'âme, pour briser l'âme et les autres aussi. Nous devons aussi veiller à une parole qui nous dit à nous. Il y a une parole qui nous dit à nous-mêmes. Il y a une parole qui nous dit à nous les autres et il y a une parole qui les autres dit à nous. Il y a un effet à nous, il y a un effet à l'atmosphère quand nous causer. Il y a une parole qui dit à nous prononcer lors de nous, que ce soit devant nous ou que ce soit nous, à nous autres avec nos oreilles, mais une parole n'est pas envolée. Esaïe 54, verset 17, il dit Tout homme forgé contre toi sera sans effet et toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Une parole qui peut prononcer contre toi te bisez condamni. Pas condamni dimuna, c'est-à-dire condamne parole. Renverse sa parole négative qui est prononcée lors de toi. Renverse aussi ma parole négative qui est prononcée lors de toi-même. Je dis Papa, au nom de Jésus, je prends l'autorité de me dire que c'est mon héritage en tant que serviteur, en tant que servante. Je n'ai le pouvoir pour condamner la langue qui peut condamner moi. Alors, au nom de Jésus, je renverse ma parole négative qui peut prononcer lors de moi. Je renverse toute malédiction qui est prononcée lors de moi, qui est prononcée lors de moi la vie, qui depuis dans le ventre, ma maman, qui depuis l'enfance, qui depuis l'adolescence, moi-même, je peux prononcée lors de moi, qui les autres prononcées lors de moi, je renverse cette parole. Je acceptais seulement les paroles qui inspiraient de la parole de Dieu et du Saint-Esprit au nom de Jésus. tous les jours. nous ne connaissons pas qui peut prononcer. Tous les jours, il n'y a de prononcer quelque chose de négatif. Il n'y a de faire parable ou pas connaît. Il n'y a de cause mal ou pas connaît. La parole de Dieu montre l'importance mais la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si l'on dit l'amour, il n'y a de prononcer une parole négative ou renverse cette parole et prononce la vie. Au nom de Jésus, vous acceptez seulement les paroles qui sont inspirées de Dieu et qui sont seulement la parole de Dieu. Et aussi vous faites une confession ou prendre la parole de Dieu ou prendre un verset de la Bible qui concerne vous et vous confessez-le ou causez-le ou proclame ou déclare-le où il y a l'autorité pour faire-le où il y a le pouvoir pour faire-le pas qu'il va accepter tout ce que nous disons. Nous nous causer au nom de Jésus je renverse toutes les paroles et les complots je renverse toutes les paroles négatives toutes les malédictions que je n'ai capable de prononcer dans le secret que ce soit devant moi ou derrière moi au nom de Jésus je renverse cette parole parce que c'est mon héritage et au nom de Jésus il faut accepter seulement la parole de Dieu les déclarations de Dieu dans la vie une parole qui n'est pas prononcée dans nous-mêmes ou bien les autres prononcées dans nous à ce que nous nous devons veiller qui n'est pas prononcées mauvaises paroles dans le monde nous devons veiller qui n'est pas causer du monde qui n'est pas de calomnie comme nous nous trouvons l'autre fois là la Bible montre nous que même une parole de la des cartouilles dans le monde la parole de l'épée nous devons répandir si nous avons une cause mal dans le monde pas juste nous-mêmes parce que parfois nous existent nous-mêmes mais nous aussi si parfois nous avons une cause négative dans le monde nous avons une cause négative dans le pays nous avons une cause négative dans l'église nous avons une cause négative dans nos familles nous avons une mauvaise parole dans nos messieurs dans nos enfants ou bien nos enfants dans nos autres parents tout ça là nous avons renversé nous avons brisé nous avons répandu la vie et la mort sont au pouvoir de la langue nous avons la vie pour produire la vie et nous avons un côté de ça verset là aussi qui nous servit nous servit le pouvoir de la mort contre la maladie contre les choses négatives contre les mauvaises circonstances mais pas contre l'immun et pas contre nous-mêmes Jacques Dianou pense à la boussla nous bénis et nous maudis l'immun qui crée à l'image de Dieu il n'est pas grave il n'a des façons il n'est pas béni l'immun et en même temps nous maudis l'immun il n'est pas qu'il dire du bien l'or bon Dieu loué bon Dieu et comment nous finis glorifié bon Dieu comment nous causer nous peut causer mal l'immun il ne faut pas qu'il en soit ainsi il ne faut pas dire comme ça Ephésiens chapitre 4 verset 29 il dit qu'il ne sort qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent donc à dire ceux qui l'entendent jimoun peut-être nous causer mais aussi nous-mêmes quand on peut causer l'Ibizin servit à édifier édifier où et édifier les autres et aussi communiquer une grâce quelque chose agréable qui vient de Dieu à ceux qui l'entendent y compris nous-mêmes nous dire quelque chose qui peut édifier nous-mêmes nous dire quelque chose qui peut communiquer la grâce dans notre vie et aussi lors les autres sinon reste tranquille ne préfère pas dire non c'est là qu'il est dit dans verset 30 n'attristez pas le Saint-Esprit ça veut dire comment nous attrister le Saint-Esprit pour savoir une parole là quand nous fais une parole qui n'est pas édifiée qui n'est pas communique la grâce il est attristé le Saint-Esprit parfois n'oubliez que le Saint-Esprit il n'est pas seulement attristé à cause de mauvaises actions mais aussi il est attristé pour une parole parce que dans le contexte il peut cause parole ensuite aussi dans verset 31 32 il cause aussi l'artitude envers l'immun ça aussi il est attristé le Saint-Esprit quand il n'est pas selon Dieu Ephésiens chapitre 5 verset 4 il dit qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes notre traduction il met une obscénité ni propos insensés propos de paroles qui fait naissance une parole qui fait naissance une parole qui bête qui vain ni plaisanterie choses qui sont contraires à la bienséance qu'on n'entende plutôt des actions de grâce plaisanterie veut dire une parole qui passez pas dîner pas dîner pas dîner pas dîner la vie pas dîner l'eau ou même pas dîner l'eau ou finance ou pas dîner l'eau ou travail pas dîner l'eau aux enfants qui bâne badînaz c'est une parole qui passez négatif pas dîner quelque chose qui pour rabais sans qu'ils vous connaissent en tant qu'il y a une autorité aux enfants où ils prononcent une parole négative ils peuvent envoyer une malédiction leur dit Matthieu 12 verset 36 dit à nous au jour du jugement tout homme devra rendre compte de toute parole vaine inutile futile qui pas t'y bise à dire pas t'y bise à dire ça pas t'y bise à cause ça préfère t'y reste tranquille dit à corps par tes paroles tu seras justifié ou condamné on peut montrer le côté négatif et le côté positif pour nous comprendre l'importance de nos paroles qui nous parle ne lis pas des paroles en l'air ne lis pas envolé ne lis pas ne lis pas effacé non il reste là il reste là tant qu'il ou pas renverse-li tant qu'il ou pas brise-li par le sang de Jésus par le nom de Jésus tant qu'il ou pas remplace-li par une parole qui vine de Dieu par une parole inspirée de Dieu il faut rester là dans la vie il faut atteindre le moment qu'il faut manifester il faut atteindre l'occasion pour être capable de vivre une réalité pareil que moi Jean chapitre 1er dit à nous la parole a été faite chère mais nos paroles aussi peuvent atteindre le moment qu'il faut être faite chère qu'il faut manifester qu'il faut matérialiser dans la vie quand vous pouvez dire il y a tout le temps un peu d'endette les paroles sont là mais il y a la vraie même tout le temps un peu d'endette il y a la vraie même tout le temps il y a la vraie même mais il ne faut pas te dire toi ça tout le temps un peu d'endette mais oui parce qu'il y a un dialogue il y a tout le temps un peu d'endette mais si tu confesses le contraire te dire au nom de Jésus par la grâce de Dieu un peu d'endette parce que Jésus fait une paix toute dette pour moi l'on la croit l'imam qui ne rachète moi de tout esclavage de dette la Bible même dit à moi ne devait rien à personne si ce n'est de les aimer Deutéronome 28 dans la liste de la bénédiction Enban Bénédiction qui bondiait prononcé et pourtant c'était sur le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament il dit Enban Bénédiction là-dedans c'est une empruntera à personne mais tu prêteras à beaucoup mais nous nous bénis nous héritiers de la bénédiction en Jésus Christ c'est ça qu'il nous faisait dire c'est ça qu'il nous faisait déclarer oui c'est ça qu'il nous faisait payer une dette il nous avait un crédit il nous avait un loan il nous avait un payé mais il n'a pas de dire tout le temps je ne peux pas en dette jamais je ne peux pas sortir dans cette dette là tant qu'il te peut dire ça tu peux rendre plus profond là-dedans ça c'est un exemple un exemple où nous finançons un exemple aux dettes après nous gardions l'exemple où nous l'écho nous trouvons les symptômes l'écho là comment on peut agir comment on peut réagir nous trouver nous sentir dans nous l'écho mais c'est justement là le combat le combat c'est garder une pensée de guérison malgré les symptômes et garder une confession de guérison même pas réalisée tout de suite mais il est pour bizarre réalisée et au fur et à mesure qu'on peut confesser le positif ou même on peut plus croire là-dedans c'est ça aussi c'est un secret de la confession la confession de foi plus tard nous pouvons être vraiment la confession de foi parce que c'est plus l'effet général de notre parole qui nous faisait faire avec nous la bourse bon Dieu nous donne un nabous pareil comme on dit même dans Genèse chapitre 1er Dieu finit créer le monde à travers paroles la Bible dit à nous il appelle à l'existence les choses qui ne sont point comme si elles étaient ça veut dire avant qu'il y ait quelque chose qui existait bon Dieu tu finis cause lui bon Dieu tu finis déclare lui tu appelles lui à l'existence mais est-ce qu'il nous connaît qui nous aussi nous est dans sa pouvoir là selon la parole de Dieu nous est dans sa pouvoir là pour appeler à l'existence les choses qui ne peuvent pas encore exister nous appeler à l'existence sa guérison là nous appeler à l'existence sa délivrance de dette là nous appeler à l'existence bénédiction qui nous pertagne là nous ne trouvons qu'il peut y avoir une parole vaine il ne faut pas une parole vaine qu'il nous peut rendre compte de toutes les paroles vaines qu'il nous prononçait et nous trouvons aussi qu'il est en Matthieu Matthieu chapitre 6 verset 7 Jésus dit avec ses disciples dans la prière aussi il ne faut pas que nous prononçons les paroles vaines est-ce qu'il est vraiment inspiré de Dieu ou bien il est plaigné murmuré ou bien ses doutes par exemple dans la prière bon Dieu ne peut pas répondre dans la prière que tu es dans la parole de doute que tu es dans la parole de crainte que tu es dans la parole négative que tu es dans la parole contraire à ce parole il n'est pas pour répondre ou complète ou murmure il n'est pas pour répondre ou la foi qu'il te soit fait selon ta foi nous ne peut pas connaître pas toute la prière qu'il est considérée comme la prière de mon bon Dieu selon la parole de Dieu il n'est pas que tu es dans la parole vaine là-dedans il n'est pas que tu es dans la parole de doute bon Dieu réprends-nous on ne peut faire ça l'expérience quand je peux commencer à raconter bon Dieu je peux commencer à poser des questions je peux faire ça comme ça mon pape comprend arrête-moi reprends-moi comme ça je peux prier comme ça je peux prier comme ça je peux demander de moi je peux demander de moi avec foi je peux demander de moi avec assurance je peux demander de moi je peux faire au-delà de ce que je peux penser ou demander parfois bon Dieu reprends-nous et il est bizarre reprends-nous parce que sinon nous pourrions avec une mauvaise habitude nous devrions délivrer de toute cette mentalité cet esprit religieux il y a une façon de dire nous devrions approcher de Dieu nous-mêmes nous n'avons pas le droit d'approcher de Dieu parce qu'il y a tel d'immun qui fait intercession dans nos places non non ce n'est pas la parole de Dieu c'est le médiateur qui est en bondier avec l'homme c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ lui-même quand je lis l'évangile je peux trouver qu'il ne dit même ni dire je peux demander le Père en mon nom il n'est pas nous dire nous adresser la prière et il ne peut prier le Père pour nous parce que la religion montre nous ça nous adresser l'autre pour ça il y a l'adresse dans nos places Jésus nous adresser nous prier le Père en son nom bon Dieu il n'est pas pour soumettre à nos paroles les veillons ce paroles pour accomplir si nous la prière nous paroles ne pas selon ce paroles il n'est pas aucune obligation pour réaliser pour exaucer parce que il n'est pas pour nous nous examiner nous-mêmes peut-être nous ne pouvons encore gagner l'exhaustement nous décourager nous ne pouvons encore gagner réponse à la prière nous ne pouvons décourager parfois il prend le temps il n'est pas qu'il persévérer parfois bon Dieu répond d'une façon différente qui nous pertagne et parfois bon Dieu ne répond parce qu'il a prié pas selon ce paroles il veille ce paroles pour accomplir ce paroles dans nous pour qu'il n'exhauste nous c'est nous qui nous soumettent à ce paroles et expriment ce paroles dans nous la plus ça c'est dans la parole de Dieu bon c'est un travail je ne peux pas dire que nous vivons parfaits du jour au lendemain quand nous commençons dans la fin nous faisons un petit pas un pas à pas de gloire en gloire nous pouvons apprendre mais seulement nous devons grandir nous devons connaître comment nous devons répondre si par exemple un petit papa il fait qu'il n'est il n'est pas qu'on cause il ne peut pas pleurer chaque fois qu'il est soif chaque fois qu'il est faim il pleure 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 sa maman il ne peut pas se dire mais à ce moment un enfant il finit de grandir il ne gagne 15 ans il n'est pas faim il ne peut pas pleurer crier il n'est plus pour agir comme un enfant il ne grandit il ne peut pas exprimer il y a une façon qu'il peut exprimer sauf à nos parents je ne peux pas faire est-ce qu'il est capable de moi quelque chose pour manger c'est-à-dire qu'il est capable de préparer une petite affaire pour moi ou bien lui il ne peut pas le préparer lui-même mais il n'est pas capable quand on grandit avec le Seigneur ou qu'on continue à faire caprice avec mon Dieu il n'est pas capable de pleurer pour gagner ce que vous pouvez demander il n'est pas capable d'adresser à Dieu par la foi alors ne pas rester dans l'état d'enfant de bébé tout le temps nous savons qu'il nous besoin de travailler nos pensées travail nos paroles c'est ça qu'il nous besoin de l'enseignement c'est ça qu'il nous besoin ouvrir nous la Bible lire nous la Bible étudier nous la Bible prier être en communion avec Dieu être en communion avec le Saint-Esprit tous les jours pour qu'il y ait sa croissance il y a une mûre maturité c'est ça que Jacques dit à nous si quelqu'un ne dit pas broncher en parole c'est un homme parfait parfait veut dire mûre mature il y a une maturité dans sa vie Matthieu 17 et Matthieu 21 Jésus montrait la puissance de la foi mais comment la foi l'agir la foi l'agir par parole et la foi l'agir par action les oeuvres de la foi les actions de foi Matthieu 17 verset 20 Jésus dit je vous le dis en vérité si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde vous diriez à cette montagne transporte-toi d'ici là et elle se transporterait rien ne vous serait impossible donc si ou est dans la foi ou pour dire celui qui est dans la foi l'est pour dire à cette montagne et après Matthieu 21 verset 21 et dire Jésus leur répondit je vous le dis en vérité si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier mais quand vous diriez à cette montagne ôte-toi de là et jette-toi dans la mer cela se ferait tout ce que vous demanderez avec foi par la prière vous le recevrez il n'est pas tout ce que vous demandez avec plaigné avec murmuré avec l'homme parfois il y a l'homme qui coulait mais ce n'est pas ça l'homme là qui pouvait bon dire bouser alors l'importance de nous la bouser de nous parler de commencer à la nouvelle naissance de commencer au début même comme on me dit nous recevoir le salut par la confession quand nous confessez qu'il nous recevait le salut ensuite nous trouver dans l'acte des apôtres chapitre 2 nous trouvent nos disciples quand nous connaissons l'histoire de la Pentecôte nous prier dans la chambre haute nous attendons que le Saint-Esprit les descende le Saint-Esprit les descende le premier signe qui apparaît c'est des langues de feu la langue des langues de feu qui fait la Bible servir sa langue langue de feu parce que justement ça diffère là il a besoin purifier nous la langue et qui premier don premier signe premier miracle qui accomplit dans la vie de la disciple à la Pentecôte c'est je parle des nouvelles langues alors les nouvelles langues c'est oui le parler en langue mais aussi un nouveau langage aussi d'un chrétien il a besoin de nouveaux langages il a besoin de langages de foi il a besoin de langages de grâce il a besoin de langages pur un bon langage c'est ça le nouveau langage pas seulement parlant langue parlant langue et puis après nous plaigner nous murmurer nous finir parlant langue nous causer du monde non il commence c'est un nouveau langage qui le Saint-Esprit crée dans nous que le Saint-Esprit change nos façons causer comme bon Dieu tu appelles Esaïe dans Esaïe chapitre 6 et tu appelles lui pour prêcher sa parole pour prophétiser pour lui le premier travail qu'il m'a dit il prend une labrèse dans verset 6 nous trouvez il prend une labrèse il prend une pierre ordante une labrèse c'est pas vrai que moi nous trouvez ça va une langue de feu là mais pour Esaïe c'était une labrèse une pierre ordante le séraphin il prend et qu'il fait avec ça il tous la bouche Esaïe après il dit ceci a touché tes lèvres ton iniquité est enlevé et ton péché est expié d'ailleurs c'est ce qu'Esaïe trouve la gloire bondier les premières affaires qu'il dit c'est malheur à moi je suis perdu quand je suis un homme dont les lèvres sont impures j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi l'éternel désormais alors nous tous nous connaissons c'est pas si c'est la lèvre qui tient pur c'est cette action c'est cette la vie d'ailleurs c'est à cause même qu'il bon Dieu n'envoie Esaïe pour corriger parce qu'il y a cette action cette la vie même pas si bon mais Esaïe corriger aussi beaucoup leurs paroles et lui-même il doit corriger parce qu'il dit lui-même sur la lèvre impure il doit aussi être purifié dans ce labus il doit être purifié dans ce parole il est un bon Dieu purifié sur la lèvre ton iniquité est enlevé ton péché est expié alors nous trouvez qui quand nous la lèvre il est purifié c'est à dire nos paroles il est purifié nos paroles sansé nous gagnons un nouveau langage par le Saint-Esprit le nouveau langage de la foi le nouveau langage qui est selon la parole de Dieu inspiré de Dieu l'époux transforme nous l'âme on prend l'exemple aussi de Job ça nous t'a mille fois nous passait à cause de l'eau quand mon Dieu fait une apparaître avec lui mon Dieu fait une cause avec lui mon Dieu dit à lui tu peux obscuatier mon plan à cause de ma parole sans intelligence alors pour tous ceux qui peuvent penser que le plan de Dieu l'est accompli automatiquement dans nos vies alors il y a une preuve que ce n'est pas le cas la preuve qu'il dépend aussi de nos collaborations avec Dieu pour voir le plan de Dieu réalisé donc le plan de Dieu dit pour réaliser aussi à travers paroles qu'il nous prononçait quand on prononce la parole de Dieu quand on prononce ce qu'il nous lit Jérémie Jérémie 29 verset 11 je connais les projets que Dieu a prononcés sur moi bon Dieu dit ça je connais les projets que j'ai formés sur vous mais nous capables de dire nous aussi car je connais les projets que Dieu a formés sur moi des projets de paix et non de malheur afin de me donner un avenir et de l'espérance vous pouvez prononcer sa parole alors moi-même et réaliser projet de Dieu projet de paix il est bien réalisé dans mon avis proverbe 21 verset 23 il dit celui qui veille sur sa bouche sur sa langue il préserve son âme des angoisses en anglais il dit il reste en dehors des problèmes proverbe 13 verset 3 celui qui veille sur sa bouche garde son âme proverbe 16 verset 24 il dit des paroles agréables sont un rayon de miel douce pour l'âme et salutaire pour le corps les paroles il peut produire le salut dans nous les corps et dans nous l'âme il peut produire la guérison la délivrance la santé il peut produire la guérison de l'âme la guérison de nous les corps Colossiens 4 verset 6 il dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâces assaisonnées de sel afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun dans nos façons réponses aussi le biser qu'on réponde comment Pierre dire le biser répond avec douceur à ceux qui provoquent nous le biser maîtrise notre parole parfois le biser pour ne pas dire non parfois le biser le contraire même de ce qui nous peut penser de ce qui nous peut ressentir parfois pas exprès pour ne pas dire une mauvaise parole si dans l'habitude de l'ancienne créature le vieil homme là où tu habite répond pour un jour quand on vit un enfant de Dieu ou bien retenir sa réaction une émotion une réaction mais retenir le biser c'est ça la maîtrise de soi on maîtrise nous veille le paroles qui nous dire nous veille le paroles qui nous tendez nous veille le paroles qui nous dire le nous-mêmes en nous-mêmes et aussi le les autres nous veille le paroles qui nous dire le nos pays nous veille le paroles qui nous dire le nos familles parents qui paroles peuvent dire les autres enfants les enfants qui peuvent dire les parents le paroles autour de nous demandent l'aide de Dieu demandent à Dieu Seigneur aide-moi aide-moi pour maîtrise mes paroles au nom de Jésus continue contre le Saint-Esprit continue contre la grâce de Dieu continue persévérer dans ça il y a un combat aussi au niveau de nos paroles pareil comment dans nos pensées il y a un combat dans nos paroles aussi dans la bouse il y a un combat comment dire pour ne pas dire c'est dans quelque chose pour ne pas dire tout de suite mais au fur et à mesure nous faisons entraîner nous-mêmes pareil comment nous n'entraînons-nous pour cause négative dans le passé il faut d'apprendre ça pour cause de ces affaires-là mais là aussi nous sommes capables d'apprendre alors soit nous changez en bien soit nous changez en mal mais nous pour la grâce de Dieu nous pouvons changez en bien nous pouvons changez pour le meilleur alors on est sur une grâce pour sa parole-là au nom de Jésus papa céleste nous rends toi grâce Seigneur merci encore merci pour ta parole merci pour la vérité de ta parole merci aussi que tu corrises nous pour nous du bien parce qu'il t'en vit nous du bien merci Seigneur pour les langues de feu dans nous la vie le feu du Saint-Esprit dans nous la bouse dans nous la langue qui purifie nos paroles purifie nos façons causées un nouveau langage un langage céleste un langage pur un langage qui selon Dieu inspiré de Dieu merci Seigneur pour le travail que tu peux faire dans nous la vie merci pour ma transformation merci Seigneur que c'est l'enseignement la Léviné une révélation pour nous lors l'importance de nos paroles l'importance de nous la langue au nom de Jésus merci Seigneur voilà nous terminez bon Dieu béni vous autres la grâce de Dieu accompagne vous autres les salutations encore une fois de nos pasteurs papa c'est plein et d'il peut penser et priez pour vous autres alors au revoir au nom de Jésus de Jésus de Jésus de Jésus Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501